Je prêche un message d'espoir, je prêche un message de relèvement, je prêche un message qui t'enlève les écailles de tes yeux. Est-ce que tu sais que tu es un porte, que tu es très important aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu a misé pour toi? Est-ce que tu sais qu'il t'a racheté à un grand prix? Est-ce que tu sais qu'il t'importe, qu'il prie pour toi? La Bible dit, oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son décès. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que le coronavirus concourt à notre bien. La situation que tu vis en ce moment concourt à ton bien. Voilà pourquoi je te dis, tiens, bon, parce que la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que le coronavirus concourt à notre bien. La maladie que tu traverses concourt à ton bien. Le chômage que tu traverses concourt à ton bien. Tu as été licencié. Tout ça concourt à ton bien. Ton mari ne croit pas en toi. Tout ça concourt à ton bien. Ta femme ne croit pas en toi. Tout ça concourt à ton bien. Les gens t'acclament ou pas. Tout ça concourt à ton bien. Tu me diras, professeur, si tu ne sais pas de quoi tu... Tu ne sais pas ce que je traverse comme épreuve. Oui, monsieur. Oui, madame. Je ne connais pas la nature de ton épreuve. Mais ce que je sais, c'est que je ne prêche pas un Dieu mort. Je prêche un Dieu puissant qui a la capacité de te relever ce soir. Et qui a la capacité de redresser ta destinée qui est tordue. Et Dieu te dit ce soir. Il dit, nous savons. L'apôtre Paul dit, nous savons du reste. Nous savons du reste. Pour nous les chrétiens, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et quand je parle de toutes choses, tout veut dire tout. Tu n'enlèves rien. Tout veut dire tout. Maladie, chômage, zélipa, incompréhension. La Bible dit, nous savons du reste. Que toutes choses, toutes choses, toutes les batailles que nous traversons. Les virus que nous traversons. Les épidémies que nous traversons. La Bible dit tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis, parce que je t'aime. Je ne permettrai pas que tu meurs. J'ai dit à quelqu'un ce matin. Le coronavirus n'est pas un problème pour moi. Parce que le coronavirus, c'est la personne qui est venue emporter. En ce qui concerne le prophète Aulaoui, le coronavirus, c'est qu'il ne peut pas m'emporter. Il ne peut même pas s'approcher de ma maison. Ni de mes enfants, ni de mon épouse. Quelqu'un donne un amène ici. Tu es bon parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es bon parce que Dieu ne t'abandonne pas. Tu es bon parce que Dieu ne te délaisse pas. Tu es bon parce que même dans cette situation, il saura comment te relever. Tu es bon parce que Dieu t'aime, tu es bon parce qu'il saura comment écrire dans cet événement. Il saura comment écrire dans cette situation. Il saura comment mettre son doigt dans la situation que tu traverses. Il saura comment écrire dans cette situation. Voilà pourquoi je te dis, tu es bon. Tu es bon parce que ce n'est pas fini. Tu es bon parce que ce n'est pas encore fini. Écoute, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Dieu te dit, tu es bon parce que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Tu es bon parce que je suis avec toi. Tu es bon parce que je te soutiens. Tu es bon parce que je te fortifie. Tu es bon parce que je t'aime. Tu es bon parce que je suis sur le point de bouleverser ta destinée, t'amener dans une autre dimension, une dimension supérieure Où tu regarderas derrière toi Et tu ne verras plus tes ennemis Tu laisseras tes ennemis dans une poussière compliquée Oh je déclare ce soir L'éternel L'éternel va manifester les évidences dans ta foi Il va manifester les évidences dans ton ministère Les gens qui te méprisent aujourd'hui Changeront d'avis à ton sujet Parce que d'ici quelques mois La gloire de Dieu est sur le point de s'exprimer dans ta vie Mesdames et messieurs Tenez bon Prophère Steve tu ne sais pas de quoi tu parles Prophère Steve j'ai des problèmes dans mon boulot Oui monsieur La vie n'est pas facile Et Dieu ne t'a jamais dit que ça devait être facile Jamais La Bible déclare que le royaume de cieux a battu en violent Et ce sont les violents qui s'en emparent Tu me diras profère Steve Je suis chrétien pourquoi c'est dur pour moi Mon frère le fait d'être chrétien Ne veut pas dire Ne voudrait pas dire que tu ne vas pas survivre La persécution La persécution, l'oppression Non mon frère et ma soeur Le fait d'être chrétien ne t'exclus pas N'exclus pas ta destinée Ne t'exclus pas des attaques de Satan Le royaume de ceux a battu en violent Et ce sont les violents qui s'en emparent Je n'abandonnerai jamais Je ne reclurai jamais Je vais m'accrocher à la foi Et je vais appliquer à mon coeur La parole de Dieu C'est ainsi que ta vie d'un jour Il s'élève le matin Il dit mon âme Ne t'abattre pas au dédant de toi Espère en éternel Parce que cet homme était ségoué Il était poursuivi par Sahul Sahul envoulait à sa vie Cet enfant n'avait pas une destinée Il ne savait pas quoi faire de sa vie Pour chasser de partout Ayant l'onction sur sa vie Regardez ces journées Il avait reçu l'huile de Samuel Il avait reçu l'onction de Samuel Mais David n'avait pas d'habitation Il n'avait pas de maison Tu me regardes certainement Tu es chrétien Tu es chrétienne Tu n'as pas encore de maison Tu n'as pas encore de mari Tu n'as pas encore une situation stable Ton entreprise est complètement en chute Libre Et tu te poses la question Seigneur comment faire Le prophète Aroulaou vient ici Poussé par le Saint-Esprit Je te dis ce soir Mon frère et ma soeur Tiens bon La vie n'est facile pour personne Mais nous ne sommes pas des lâches pour lâcher Nous sommes des gagnants Parce que les gagnants ne lâchent jamais Nous ne sommes pas des lâches pour lâcher Nous sommes des gagnants Parce que les gagnants ne lâchent jamais Tu ne lâcheras pas Tu ne lâcheras pas Tu vas avancer Tu me diras prophète Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis tu vas avancer Tu vas te battre pour ta vie Tu vas te battre pour ta vie Si tu ne veux pas te battre pour ta vie Bats-toi pour tes enfants Si tu me dis tu peux te battre pour tes enfants Alors bats-toi pour ta famille Si tu ne peux pas te battre pour ta famille Bats-toi quand même pour la honte Oh Tu n'es pas venu sur cette terre Pour accompagner les autres Tu ne lâcheras pas Parce que les gagnants ne lâchent jamais Je ne sais pas ce que tu traverses Je ne connais pas ton problème Je ne sais pas ce qui t'oppreche Je ne sais pas ce qui t'étouffe Est-ce que c'est la maladie ? Est-ce que c'est la pauvreté ? Est-ce que c'est le chômage ? Est-ce que c'est le mariage ? Est-ce que c'est ta relation avec Dieu ? Mais ce soir Je te dis Tiens bon N'abandonne pas Tiens bon N'abandonne pas Tiens bon N'abandonne pas Tiens bon N'abandonne pas Tiens bon Frère Si la vie te donne les coups Donne les coups également à la vie Mon frère et ma soeur Je vais te dire quelque chose ce soir Quelle est la chose qui motive ta vie ? Oh tu me poses Qu'est-ce qui te motive ? Les amis La Bible dit si personne ne dit Quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille Il ne peut pas prendre soin de l'église Ce qui motive le professe Steve Aoudaou Ce n'est pas parce que j'ai cette Bible dans ma mère Ce qui me motive C'est quand je regarde à mes humaines Quand je regarde à mes enfants Je comprends que je dois libérer mon potentiel Je comprends que je dois faire quelque chose Et même quand la fatigue veut m'attraper Je comprends qu'à l'intérieur de moi Quelque chose me dit Tiens bon à cause de tes enfants Quelle est cette chose qui te donne assez de force Assez de puissance ? Je veux que tu regardes à l'intérieur de toi Peut-être que toi ce n'est pas Tu n'as pas certainement d'enfants Mais tu as une destinée Tu as une famille Le monde t'observe Les gens t'obsèvent Il faut que tu comprennes Que tu n'es pas venu se taire Pour accompagner les autres Non mon ami Tu es venu sur cette terre Pour répondre à une mission Et je te dis une vérité En te regardant dans les yeux Écris ton histoire Parce que personne ne pourra Écrire cette histoire à ta place Écoute-moi Écris ton histoire Parce que personne ne pourra Écrire ton histoire à ta place Jean va dire ceci Il dit J'ai vu un livre Écrit en dedans et en dehors Il dit Dans ce livre Il contenait des informations Je mérite de dire Que personne ne naît sur cette terre Sans un rêve Il y a quelque chose À l'intérieur de toi Tiens bon Parce que Dieu T'a envoyé sur cette terre Pour répondre à un mandat Pour répondre à une vision Pour répondre à quelque chose Tu n'es pas venu Pour accompagner les autres Alors même si tu as perdu Ton épouse Même si tu as perdu Tes enfants Même si tu as perdu Un travail Même si tu as perdu Une relation Écoute-moi Très bien Dans cette Vallée de l'ombre De la mort Que tu traverses Il y a une parole Que tu peux entendre ce soir Tiens bon Oh voilà pourquoi J'aime l'Obsum 23 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me conduit Dans les verts pâturages Ça c'est des gens Qui tiennent bon Quand on te demande De tenir bon On n'est pas en train De dire ici Que c'est facile Non 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 Je respecte ta douleur Je respecte ta douleur Mon frère et ma soeur Tu suis cette vidéo Laisse moi te dire Je respecte ta douleur Je respecte ta personne Mais je vais te dire Quand même une vérité La vie n'est facile Pour personne Alors tiens bon Voici la parole Que le monde a besoin d'entendre Voici la parole Qu'une femme Une femme Un homme Quelque part Au fond du monde A besoin d'entendre G.M.P.O. G.M.P.O. G.M.P.O.